Le président américain Donald Trump embarquait à bord du Marine One avant son départ pour l'Asie quand il a annoncé qu'il resterait un jour de plus aux Philippines pour participer à la réunion des leaders du sommet de l'Asie de l'Est. Nous allons rester un jour de plus aux Philippines. Nous avons une grande conférence, une seconde conférence et je pense que nous allons avoir un grand succès. Nous allons parler de commerce, nous allons parler de la Corée du Nord, évidemment. Nous allons chercher l'aide de beaucoup de gens et de pays et nous verrons ce qui va passer. Mais je pense que ça va être un grand succès ce voyage. Un représentant de l'ambassade coréenne a déclaré que sa venue à la conférence était une très bonne nouvelle, pas seulement pour la Corée du Sud mais aussi pour tous leurs amis en Asie du Sud-Est. La Maison Blanche a déclaré qu'il s'agissait du voyage le plus long d'un président américain en plus d'un quart de siècle dans la région. Il commence à Hawaï, suivi d'un voyage à Tokyo, puis Séoul où il effectuera une visite d'État et fera un discours majeur sur la dénucléarisation de la RPDC devant l'Assemblée de Corée du Sud. Il s'envolera ensuite pour Beijing pour une visite d'État également avec le président chinois Xi Jinping qui se concentrera sur le commerce et la crise nucléaire de RPDC. Il ira ensuite au Vietnam pour participer à la conférence de l'APEC où il prononcera un discours majeur sur le commerce régional. Il partira enfin pour les Philippines où il rencontrera le président d'Outerte. Il participera au sommet Etats-Unis-ASEAN et terminera sur le sommet Asie de l'Est. Selon son conseiller pour la sécurité nationale, M. Trump se concentrera sur la question nucléaire de la RPDC, la liberté de mouvement dans l'Asie Pacifique et le commerce libre et réciproque. Pour ce qui est de la RPDC, le conseiller pour la sécurité nationale H.R. McMaster a signalé que Donald Trump allait tenter de rallier la communauté internationale pour des sanctions et demanderait à Beijing d'utiliser davantage son influence. L'ambassadeur chinois aux États-Unis, Tzuetian Kai, demande aussi à Washington de faire sa part en calmant la parole provenant de la Maison Blanche. Il est clair que si la Chine fait des efforts et que d'autres font des choses qui peuvent mener à l'escalade de la tension, alors le problème ne sera pas résolu. La Chine en fait plus, c'est sûr, mais évidemment ce n'est pas assez jusqu'à ce que nous ayons tous la dénucléarisation. Juste avant le départ de Donald Trump, le département américain du Trésor a formellement bloqué la banque de Chine de Dandong du système financier américain. Washington accuse la banque de fournir du financement au programme illégal de développement de missiles de Pyongyang. La Chine de Dandong du Trésor a formellé du financement au programme illégal de la Chine de Dandong du système financier américain.